On va prendre ensemble Proverbe chapitre 4 verset 20 à 22 et on va ensemble voir ce que la Bible dit parce que ce qui nous intéresse c'est ce que Dieu dit sur le thème de la guérison. Il y a beaucoup de pensées sur cela mais ce qui nous intéresse c'est ce que Dieu dit. Alors on va voir plusieurs textes. Proverbe chapitre 4 verset 20 à 22. Alors juste avant de lire j'aimerais vous dire quelque chose. Pendant dix années de ma vie chrétienne, je me suis converti en 2003, moi je pensais que Dieu guérissait s'il y avait une parole spéciale. Vous voyez c'était ma pensée, s'il y a un don spirituel, une parole spéciale, voilà je pensais qu'il guérissait s'il y avait une parole spéciale. Et puis le Seigneur a travaillé et a commencé à me montrer que c'est vrai que Dieu peut guérir par un don, une parole spéciale mais que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas tout. Et il m'a amené dans ce verset qu'on va lire qui nous montre que finalement en fait Dieu guérit par la foi dans sa parole. Alors regardez ce verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Alors il n'est pas parlé de la guérison, là il est parlé de la santé, une bonne santé. La Bible nous dit que la santé vient de quoi? vient d'être attentif aux paroles de Dieu. On sait que la parole, on va le voir, dit que Dieu guérit. Mais ce n'est pas parce que la parole dit que Dieu guérit qu'on est tous guéris. C'est le fait de croire, d'être attentif, de garder dans mon cœur cette parole qui amène la santé. Et le Seigneur m'a montré que oui, d'un côté bien sûr, et on l'a expérimenté, il y a des guérisons qui arrivent par une parole spéciale qui suscite une foi spéciale. Je me souviens il y a quelques années de cela, il y avait un don spirituel. On en a eu plusieurs, mais je me souviens de celui-là qui disait tu as un pincement de nerfs et Dieu te guérit. Il y a deux personnes qui avaient cela. Quand elles ont entendu ça, la foi est venue et elles ont été guéries. Mais il y a aussi la guérison qui vient de la foi tout simple dans la parole de Dieu. Je pense à cet homme que j'avais rencontré qui avait eu plusieurs cancers et qui lui en fait n'avait pas de parole spéciale, mais régulièrement, je crois qu'il le faisait chaque jour, il proclamait que le Seigneur le guérissait. Il proclamait la parole de Dieu qu'on va voir, que le Seigneur le guérissait chaque jour et il a été guéri. Il a été guéri, il était âgé, il était là avec la force que Dieu lui donnait dans sa santé. Donc Dieu peut susciter la foi, c'est lui de toute façon qui la suscite. Nous pouvons placer notre confiance dans ce que Dieu dit. La Bible dit que si les paroles de Dieu demeurent en nous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est-à-dire que si la parole de guérison demeure en moi, eh bien la guérison me sera accordée. Et c'est la volonté de Dieu, donc on va voir ensemble différents points. Ça c'est Jean 15, 7. Ma prière pour ce culte et pour jeudi, c'est particulièrement que la parole de Dieu sur la guérison soit en nous. Ma prière, alors c'est vrai, on peut faire, il y avait des campagnes de guérison avec des hommes qui ont des dons de guérison, qui manifestent les dons de l'esprit et c'est puissant et on recherchera cela aussi. Mais ce matin c'est surtout de croire dans ce que Dieu dit sur la guérison. De croire dans ce que Dieu déclare par rapport à la guérison. Et la parole de Dieu va faire face à nos raisonnements, à nos déceptions, aux mensonges, aux incompréhensions. Et il m'est arrivé dans l'exercice du ministère d'avoir des expériences. Je me rappelle particulièrement d'une expérience, une personne allait mourir du cancer où les proches de la famille sont restés toute la nuit pour prier pour elle et la personne est décédée. Et je me rappelle de l'effet que ça m'a fait, ça m'a fait l'effet vraiment de mettre de côté la guérison. De ne pas parler de la guérison. Quand tu vois des gens prier et puis apparemment Dieu ne répond pas, il peut se poser la question. Et bien souvent des expériences, nous en faisons tous, elles peuvent nous amener à prendre de la distance. Et finalement, Dieu ne m'a pas donné de réponse sur le pourquoi des choses, mais il m'a dit simplement considère ce que la parole de Dieu dit. Crois dans ce que la parole de Dieu dit et ne te permets pas de juger ce qui se passe autour de toi. Les expériences, parce que comment pouvons-nous juger ce que les gens disent ou ce que les gens vivent, ne sachant pas ce qui se passe à l'intérieur, ne connaissant pas les choses extérieures, le monde spirituel. Donc Dieu nous demande simplement de nous en tenir à croire ce qu'il dit. Dieu ne nous donne pas toutes les explications et personne ne pourra comprendre complètement le domaine de la guérison divine. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Je ne veux pas aller au-delà, je ne veux pas aller moins non plus, je veux tout simplement qu'on croie dans la parole de Dieu. Amen. Une chose est sûre, dans les dix premières années de ma vie où je n'ai jamais prêché sur Jésus qui guérit, et les dix années après où j'en ai un peu parlé, j'ai vu bien plus de guérison après qu'avant. Et je dois dire qu'on est bénis, c'est vrai, à l'église, je voudrais vous raconter juste quelques témoignages. Et j'ai choisi de les mettre en avant et pas à la fin du message pour que nous restions sur la parole et pas sur les expériences. Donc je vais commencer par les expériences. Alors ce n'était pas fait exprès, mais il y a Henrique et Christelle qui sont là. Et quand je regardais mes notes, je voyais qu'une des expériences de guérison, c'était leur fils. Alors j'ai dit, ça tombe bien, on va pouvoir partager, ils pourront même être plus précis que moi. Mais en 2015, j'ai noté juillet 2015, leur fils Timeo avait un problème d'audition. Donc il avait perdu, tu peux me corriger si je dis des vêtises, 30 à 40% d'audition. Et il avait été opéré quatre fois. Et la quatrième fois, c'est ça, c'est la quatrième, la troisième fois, pardon, la troisième fois, c'était, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, ça a duré très très longtemps et ils n'étaient pas du tout sûrs du résultat. Et donc, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Et puis, bien sûr, ils ont prié, ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. J'avais même noté qu'on avait prié à la fête de la musique, j'ai pris quelques notes. Et qu'elle avait été fortifiée par une parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont été stupéfaits parce que les talpans étaient sains comme neuf. Et les médecins diront, c'était inespéré. Et donc, le petit va être vraiment guéri, en fait. Et elle me disait là qu'en juillet 2020, ils ont fait encore un test. Il y avait une faiblesse à l'oreille gauche qui a été récupérée et il entend mieux maintenant que la normale. Le Seigneur a vraiment posé sa main sur Timéo, sur ce petit. Et il a récupéré. On a prié pour cela. Et c'est le Seigneur qui guérit. Il peut se servir des médecins comme il peut ne pas s'en servir. Alors souvent, quand on a les médecins, c'est normal. On va voir le médecin. Mais il y a parfois des choses où les médecins sont limités. On bénit Dieu pour la médecine. Amen. Moi, je bénis Dieu pour la médecine. Je bénis Dieu pour mes lunettes. Avant que peut-être, et je le crois, le Seigneur touche les yeux. Mais voilà, on bénit le Seigneur pour la médecine. Mais en même temps, la médecine est limitée. Et il y a des choses que la médecine ne peut pas faire. Je pense aussi à l'expérience d'une soeur, parce que j'avais visité le bébé qui était en couveuse. Il était né prématuré, 900 grammes. Le pronostic vital était engagé. Et puis, on avait prié. Et le Seigneur avait permis que le petit bébé puisse survivre. Et le pronostic vital n'était plus engagé. Et puis, ils ont trouvé, je l'ai appelé cette semaine, ils ont trouvé le moment, alors que c'était bien, quoi. On avait prié, c'était bien. Ils ont trouvé que le bébé avait des problèmes aux reins. Les reins ne fonctionnaient pas. Et là, les médecins leur ont dit, écoutez, on ne peut plus rien faire. Si les reins ne démarrent pas, le bébé mourra. Il n'y avait pas de solution. Les reins ne fonctionnaient pas. Et je m'en souviens, puisque ce bébé, je l'ai vu. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, les parents ont prié. Ils ont prié. Le papa, en priant, il a senti même la présence de Dieu. Ils ont prié pour le bébé. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a permis que les reins se remettent à fonctionner. Voilà, cette petite fille, elle s'appelle Grace. Et aujourd'hui, elle va bien. Et le Seigneur a posé sa main. Le Seigneur a agi. Alors, vous savez, de 2015 à 2017, je tenais un cahier où j'écrivais toutes les personnes malades avec les sujets. C'est pour ça que je me souviens qu'on a pris à la fête de la musique. J'écrivais. Alors, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais je vais juste vous donner les sujets où Dieu a répondu. En 2015, il y a eu des maux de tête guéris, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, problèmes d'herpès venant d'allergie. Alors, des fois, c'était simplement les personnes me le disaient. D'autres fois, les médecins le confirmaient. Balle de cheville, balle de pied, hernie discale, cervicale, kyste, contraction musculaire, problème de sang aux globules rouges. Voilà, gloire à Dieu. Ça, c'était toutes les réponses. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent venir plus tard. Et je me suis rendu compte que, alors moi, je le prenais à cœur, mais parfois, les gens ne priaient plus pour ça. Je crois que si on croit vraiment dans la parole de Dieu, le Seigneur, il guérit. Le Seigneur, il agit. Et j'étais béni de voir que le Seigneur avait agi pour toutes ces personnes. Jésus est mort il y a 2000 ans pour nous guérir aujourd'hui. Et ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble sept points. Pourquoi ? Parce que dans le Proverbe 4, verset 20-22, il est dit que la sagesse, c'est d'écouter la parole pour avoir la santé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va voir ensemble ce que la parole de Dieu dit en sept points. Et la sagesse pour nous ce matin, c'est de connaître ces paroles et de les croire. Pas seulement le temps du culte, mais dans notre vie. Afin que, dans notre vie, malgré les combats de la maladie, nous puissions déclarer ce que Dieu dit. Et je crois, et c'est ma prière, que dans le temps, si nous apprenons à laisser la parole de Dieu dans nos pensées, sur nos paroles et dans notre cœur, que nous vivrons des guérisons dans les corps malades. Amen. La Bible dit, dans Proverbe 18-20-21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Donc, si dans notre bouche, il y a les paroles de Dieu, ce sont les paroles de Dieu qui vont rassasier mon corps. Mais si dans ma bouche, il y a des paroles de défaite, des paroles de maladie, eh bien, quelque part, je donne accès à celui qui est à l'origine de la maladie et des défaites. Vous savez, ce qu'on pense et ce qu'on croit, soit donne accès à Dieu dans notre vie, soit donne accès au diable. Et c'est pour ça que c'est important de croire. À un moment donné, un verset dira qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, nous voulons croire ce que le Seigneur dit. Dans le psaume 107-20, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Et je veux croire ça, je veux croire ça pour nous, pour l'Église, pour tous ceux qui écoutent aussi. Il envoya sa parole et les guérit. Alors, on va envoyer la parole et on va croire dans cette parole. Et cette parole, la foi dans cette parole va amener la guérison. Amen. Premier point de sagesse, premier point, la guérison se trouve dans une personne et non dans une méthode. Le premier point que nous devons comprendre, c'est que la guérison est attachée à une personne et à une œuvre. La personne de Jésus est l'œuvre de Jésus. Dans Acte chapitre 4, verset 10, je crois que c'est Pierre qui dira, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Premièrement, la Bible nous dit dans ce verset que c'était par Jésus que la guérison est venue. Et j'aimerais vous dire, des fois on peut être là à chercher des méthodes pour être guéri. Mais en fait, la parole de Dieu nous enseigne qu'en fait, on ne cherche pas la guérison, on cherche Christ qui guérit. Ce qui est important, ce n'est pas la chose en soi, c'est la personne de Jésus parce que dans la personne de Jésus, il y a la guérison. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus, ils sont guéris. Amen. La guérison est en Christ et plus précisément en Christ ressuscité. C'est-à-dire le Christ qui a vaincu la maladie, ça veut dire le Christ qui est passé par la croix. La guérison est une œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire. Et même si peut-être on a l'habitude d'entendre ces versets, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, je voudrais qu'on comprenne ce matin. Oui, Esaïe nous le dit, Matthieu le répète, Pierre le répète, avant que Jésus aille à la croix et après que Jésus soit allé à la croix. Et ce qu'il nous est dit, c'est qu'il a été blessé pour nos péchés, Esaïe 53, 5, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que la guérison est liée à Christ, ce qu'il a fait à la croix du calvaire. Et nous savons qu'il a vécu le péché, il a vécu la maladie, il est ressuscité. Amen. Matthieu 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et nous voyons clairement Jésus guérir et accomplir ce qui était dit par Esaïe. Un Pierre de Venka nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il est parlé de la croix, ce que Jésus a fait à la croix. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, la victoire sur le péché. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Christ a accompli la guérison il y a 2000 ans. Et pour nous aujourd'hui, il s'agit de le croire, de le recevoir, d'aller chercher ce que Jésus nous a donné en fait. Ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien sûr, nous faisons face aux difficultés, de tout ce que nous voyons, des symptômes, de la maladie, de toutes sortes de pensées qui sont là. Mais là, j'aimerais vous dire ceci, la sagesse, c'est de nous tourner vers Jésus crucifié, ressuscité. C'est le point d'appui, c'est le nom de Jésus qui guérit. Amen. Vous savez quand il est parlé où Jésus va dire plusieurs fois, ta foi t'a sauvé. Et bien quand on regarde dans la parole, le mot sauvé, sozo, et bien comprend toutes les dimensions. Dimension de l'âme et dimension du corps. Il parle du salut, c'est vrai d'être sauvé de la mort, la perdition par rapport au péché. Mais il parle aussi d'être guéri. Et vous avez le même mot qui va être utilisé justement, que ce soit pour le salut. Par exemple, dans Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, donc c'est au géolier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, il ne s'agit pas d'être guéri, il n'était pas malade le géolier. Là, il s'agit d'être sauvé, réconcilié avec Dieu. C'est sozo. Mais on va avoir le même mot sozo quand par exemple Jésus va dire à Barthimée, ta foi t'a sauvé. Et là, il est dit aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc c'est le même mot sozo. Là, il est question de la guérison de son corps. Ou encore le lépreux quand Jésus va lui dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'à la croix du calvaire, et c'est ce que nous dit Esaïe, Jésus a pris nos péchés et Jésus a pris nos maladies. Et le salut, c'est cet ensemble. Et à un moment donné, la parole de Dieu va nous dire ceci, c'est lui qui pardonne tous tes péchés ou toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais on n'a pas trop de mal à croire qu'il pardonne tous nos péchés, mais on a du mal à croire qu'il guérit toutes nos maladies. Pourtant, c'est dans la même phrase. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la maladie, ça se voit. Donc quand on voit que ce n'est pas guéri, c'est difficile pour nous de croire, alors que le salut, ça ne se voit pas. On le verra après quand on passe de l'autre côté. Mais c'est le même héritage à la croix du calvaire. C'est par la foi en Jésus que nous sommes guéris. Et beaucoup ont expérimenté la guérison, dont moi, dans leur corps par le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas la guérison seule, nous prêchons Christ qui guérit. Nous prêchons Christ. Et c'est en Christ qu'il y a la guérison. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, Jésus, une des choses qu'il a fait le plus, c'est de guérir les malades. Mais la guérison accompagne un message. La guérison accompagne le message de Christ. Parce que ce que nous voulons présenter, ce n'est pas juste une bénédiction. Ce que nous voulons présenter, c'est celui qui bénit. Amen. Et c'est vrai, on voit que la guérison accompagne le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle. Amen. La guérison est un moyen d'atteindre le but que Dieu a pour l'homme. Vous savez quel est le but que Dieu a pour l'homme ? On en a parlé la dernière fois. C'est que l'homme soit réconcilié avec lui. Le but, c'est que Dieu ait une relation avec les hommes comme il l'avait avec Adam et Ève dans le jardin. Et c'est vrai que par la guérison, il manifeste son amour. On en parlera jeudi. Il manifeste son amour par la guérison. Mais Dieu veut le contact avec l'homme. Et on voit dans la parole de Dieu, les disciples priaient pour que Dieu leur donne du courage pour annoncer l'évangile. Et il demandait qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Et c'est un peu dans ce sens que je voudrais que vous priez pour dimanche prochain. Seigneur, agis dans les vies, agis dans les cœurs. Nous ne voulons pas être de ceux qui prient, qui demandent seulement. Nous voulons être de ceux qui reçoivent. Amen. Qui s'attendent à recevoir. Il y a un danger quand on demande, c'est de s'arrêter de s'attendre à recevoir. Parce qu'on demande, on demande et comme ça ne vient pas, bon on demande, ça devient une habitude. Mais on veut s'attendre à recevoir. Amen. Donc la guérison entre une personne. Ça c'est le premier point. La guérison du corps vient de la foi dans l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. C'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça c'est important dans notre cœur, dans notre pensée, en fait de l'accepter. Je suis sûr que si je vous demandais qui est sauvé, il y en a plein qui lèveraient la main. Mais si je vous disais qui est guéri, alors là, on ne lèverait pas la main. Pourquoi ? Parce que certains on est encore dans des luttes, dans des combats, parce qu'on traverse la maladie. Mais même si nous voyons la maladie, cela ne nous empêche pas de croire dans ce que la parole de Dieu dit. Et c'est justement la foi dans la parole de Dieu qui nous permettra de vivre la guérison. Amen. Deuxième point de sagesse, c'est des points très simples, mais il est important. Deuxième point de sagesse, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Autrement dit, Dieu veut te guérir. Ça c'est un point important, parce que parfois on pense que Dieu ne veut pas. Dieu veut te guérir et te donner une bonne santé. Donc nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Déjà dans le jardin d'Éden, nous voyons quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec la maladie. Il n'a pas créé Adam et Ève avec la maladie en essayant de s'en sortir. Il les a créés en bonne santé. La maladie est venue avec le péché, avec la chute. Et ça c'est important que nous le saisissions. Si nous voulons voir un peu quelle est la pensée de Dieu avec l'homme, regardez Dieu avec Adam et Ève et vous aurez la pensée de Dieu. Pas de peur, pas de crainte, pas de conflit entre l'homme et la femme. Une relation avec Dieu, c'était le plus important. Une bénédiction, pas besoin même de s'inquiéter pour leurs besoins. On voit vraiment le cœur de Dieu. Et c'est vrai, avec Adam et Ève, on voit ce Dieu qui leur donnait une bonne santé. On continue dans la Bible, on voit dans l'histoire du peuple d'Israël que Dieu va se révéler comme l'éternel Raphaël qui guérit. C'est Dieu qui va se révéler comme ça. Il ne s'est pas révélé comme le Dieu qui envoie la maladie, mais comme le Dieu qui guérit. Parce que certains prennent les passages de l'Ancien Testament où il est dit que Dieu ne fera pas de la maladie, les Égyptiens, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est le péché en fait qui amène la maladie. Et qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas frappé parce que Jésus a été frappé pour nous. Afin que nous soyons guéris. La parole de Dieu entière nous révèle le cœur de Dieu. Exode 23-25, vous servirez l'éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. De Théronome 7-15, l'éternel éloignera de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui veut éloigner la maladie. On continue dans le Nouveau Testament concernant la vie de Jésus. Jésus, vous savez, vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître le Père. La Bible dit que Jésus révèle le Père. Regardez la vie de Jésus et vous verrez que Jésus, ce qu'il faisait le plus, c'était de guérir les malades. Il guérissait les malades, les infirmités, sans exception. Les endroits où il n'a pas guéri, c'était les endroits où les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. C'était les gens qui le connaissaient comme le charpentier. Et la Bible dit que là, il n'a pas pu faire beaucoup de guérison. Mais on voit que du côté de Jésus, il n'y avait aucun problème pour guérir. Il n'y avait aucun problème. Vous lisez les évangiles, vous ne verrez pas à un moment donné Jésus dire, je ne peux pas le guérir. Jamais. Il n'y avait aucun souci du côté de Jésus. La Bible nous dit, acte 10, 38, vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, donc c'est Dieu qui a ouin, qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dans Matthieu en 5, quand Jean-Baptiste va demander, mais est-ce que c'est toi qui dois venir ? Jésus va dire, les aveugles voient, enfin il va faire envoyer quelqu'un qui va dire, les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En fait, il est en train de dire, le royaume, qu'est-ce que c'est ? Le royaume, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée, Jésus, avec les signes et les prodiges, dont la guérison des corps. Nous le voyons. Et on a un texte qui est très parlant par rapport à la volonté de Dieu. C'est quand un lépreux va s'approcher de Jésus et il va dire, mais, enfin il va se poser la question, est-ce que tu veux me rendre pur ? Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Il va dire, je le veux. Et j'aimerais ce matin que tu puisses croire. Peut-être qu'alors que la prédication est annoncée, ça vient confronter des pensées. Oui, tu dis, je le veux, oui, mais alors pourquoi ça, ça se passe comme ça ? Pourquoi ça, etc. Et souvent, notre foi s'appuie sur des expériences. Mais nous ne pouvons pas baser notre foi sur des expériences. Nous aurons toujours des hauts et des bas en faisant cela. Parce que comment comprendre que l'un est guéri, l'autre n'est pas guéri, etc. D'aller dans, de prendre ces choses pour finalement nous appuyer sur ces choses ne nous permettra pas d'avancer. Mais ce qui va nous aider à avancer, c'est de connaître le cœur de Dieu. Dieu veut guérir. Amen. Et la Bible dit, oui, il a été ouin pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. On continue après Jésus. On pourrait se dire, la guérison c'était au temps de Jésus, puis après c'était terminé. Mais après Jésus, les disciples ont continué d'annoncer Christ avec des guérisons et avec des signes, avec des prodiges. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais là David, on parle que des gens qui ne connaissaient pas Jésus. C'était au moment de connaître Jésus. Mais si vous regardez dans la Bible, même pour les croyants et les chrétiens, c'est la volonté de Dieu de guérir. Parce que dans Jacques, il nous est dit, Jacques 5, 14, 15, là il parle aux chrétiens, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Dans ce texte, on voit la volonté de Dieu et de guérir. Alors voyez, la question est, quelqu'un parmi vous est-il malade ? Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de malades. Nous, on poserait plutôt la question aujourd'hui, quelqu'un parmi vous n'est-il pas malade ? Voyez ? Mais à l'époque, c'était dans leur cœur, leur pensée, de savoir que Dieu veut guérir. Et on verra jeudi un point particulièrement par rapport aux chrétiens. Parce que souvent, on se rend compte que les inconvertis, ils croient en Jésus, ils sont guéris. Par contre, les chrétiens, ils croient en Jésus, mais ils sentent que ça soit plus difficile et compliqué. Mais on verra pourquoi. Parce qu'il y a une responsabilité de croire, on va développer ça. Mais la parole de Dieu nous montre, c'est sa volonté. Jean, le proche de Jésus va dire, celui qui est proche du cœur de Dieu va dire, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il est en train de parler de la volonté de Dieu. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Et on verra aussi un point dans quelques temps, comme prospère l'état de ton âme. On parlera aussi jeudi de différentes origines de la maladie. Il n'y a pas qu'une origine. Il y a plusieurs points et parfois notre foi a différents aspects. Bien sûr que dans la parole, il y a des cas de personnes qui n'ont pas été guéries. On pense à Élisée qui est mort de la maladie dont il était atteint. Mais ça ne veut pas dire pour ça que Dieu ne voulait pas le guérir. On pense aussi à Trophie malade dans les Épitres. Mais on ne connaît pas la suite. On ne peut pas utiliser ces textes pour dire que Dieu ne veut pas guérir. On pense aussi Philippien 2, 25, 27. Le frère Epaphrodite qui a été malade. Mais là, Paul va déclarer Dieu a eu pitié de lui, non seulement lui, mais aussi de moi afin que je n'use pas tristesse sur tristesse. Donc Dieu est intervenu. Et ce n'est pas parce qu'on est malade depuis longtemps que Dieu ne veut pas guérir. Je dirais aussi Dieu veut, pourquoi ? Tout simplement à cause de son cœur de père. Vous voyez, ce qui va nous aider à croire dans la guérison, c'est de connaître le cœur du père. Connaître et croire dans le cœur du père face à la maladie. Moi, je suis papa. J'ai des enfants. Quand ils sont malades, mon désir, c'est qu'ils guérissent. Je ne suis pas là à dire bon, écoute, reste malade. Comme ça, peut-être, je vais, je ne sais pas, je vais t'enseigner des choses. Alors c'est vrai que quand la maladie tarde et qu'on est dans la foi, c'est vrai que Dieu nous enseigne des choses. C'est vrai que Dieu nous apprend des choses. Mais Dieu va pas, ce n'est pas forcément son intention d'utiliser la maladie pour nous enseigner. C'est vrai que quand on est dans la foi, qu'on est malade, on apprend des choses dans la maladie. C'est vrai. Mais moi, je suis père. Le désir de mon cœur pour mon enfant, c'est qu'il soit en bonne santé. Parce que si je n'ai pas la santé, je ne peux rien faire. Vous avez remarqué qu'au jour de l'an, souvent, on se souhaite bonne santé. Et on sait, pour ceux qui ont perdu la santé, que la santé, c'est important. Pour travailler, pour servir, pour être en forme, etc. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Amen. Et moi, en tant que père, je veux que mes enfants soient en bonne santé. À combien de fortes raisons le père, eh bien, il veut aussi que ses enfants soient en bonne santé. Amen. Et il y a ce verset, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de fortes raisons le père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Les maladies qui sont là n'empêchent pas que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et même si nous sommes dans la maladie, eh bien, j'aimerais vous déclarer ce matin que Dieu est celui qui veut vous guérir, qui veut une bonne santé. À nous de l'accepter. Et je vais plus loin. Non seulement, il veut nous guérir, mais il veut utiliser nos vies pour que les autres soient guéris. Parce qu'il a ordonné dans Matthieu 17, 8, ça c'est un texte qui m'a frappé. Il a dit, allez, prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Jusque là, ça va. On prêche. Alléluia. Mais après, il dit, guérissez les malades. Et après, alors là, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la parole de Dieu. Dieu nous donne l'ordre de guérir, évidemment. C'est pas nous qui guérissons. En fait, il nous donne l'ordre d'annoncer Jésus et d'annoncer que Jésus guérit. Et de croire que Jésus guérit. Et moi, j'obéis à l'ordre de Dieu. Ce matin. En disant, oui, le Seigneur, non seulement, il veut te guérir, mais il veut t'utiliser pour guérir les autres. Très souvent, comme notre attention est sur le résultat et qu'on ne voit pas les choses se passer comme on voudrait, on est souvent frileux, et on ne veut pas s'engager sur ce terrain-là. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne nous invite pas à nous préoccuper plus que ça du résultat. Bien sûr qu'on s'attend à voir quelque chose. On ne prie pas pour rien. On s'attend à voir quelque chose. Mais Dieu nous demande de nous préoccuper, de placer foi dans son cœur et dans sa parole. Ça, c'est notre responsabilité. Luc 9.1. Jésus donne autorité aux disciples pour guérir les maladies. Il les envoie et les malades sont guéris. Après l'ascension, la guérison continue. Elle accompagne la parole. Amen. Alors, vous savez, ce qui est sage par rapport à la guérison, c'est de considérer l'ensemble de la parole de Dieu et ne pas prendre des exceptions pour la règle. Parfois, j'ai entendu la fameuse écharpe de Paul, vous voyez, qui était là. Alors, certains pensent c'était une maladie parce qu'il parle des problèmes des yeux. Mais d'autres pensent que l'écharpe et l'ange qui souffletait, c'était toutes les épreuves qu'il avait. Il était lapidé, il était frappé, il a fait naufrage. Il a vécu toutes sortes de difficultés. Et parfois, certains utilisent ce texte pour dire que Dieu, parfois, il ne veut pas nous guérir. Mais toute la Bible nous montre que Dieu veut nous guérir. Que la volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Et dans l'histoire de Paul, on ne sait pas quels étaient les chars, mais une chose était sûre, la grâce de Dieu lui suffisait. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, la sagesse pour nous, c'est de croire que Dieu veut me guérir. Après, soit nous croyons la parole, soit nous croyons nos expériences, ce que nous voyons, nos pensées, ce que les gens, les uns, les autres disent. Moi, je vous invite à le faire, je l'ai fait. Allez dans la Bible, méditez ce que dit la Bible. C'est tellement riche par rapport à ce thème de la guérison. Troisièmement, donc premièrement, la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Deuxièmement, Dieu le veut. Troisièmement, Dieu le peut. Dieu peut tout. Voilà, le troisième point de sagesse à croire, c'est que Dieu, que Christ est tout puissant. La sagesse s'appuie sur les possibilités de Dieu et non pas les limites que nous voyons humainement. Nous pourrions vraiment fonder notre foi, limiter à ce que nous voyons. Nous sommes humains, nous sommes, voilà, c'est normal quand il y a des impossibilités, quand tu ne vois jamais de miracle, il y a quelque chose en toi qui a envie de dire, ben c'est comme ça. Mais nous sommes appelés à croire que Dieu est le Dieu des miracles, que Dieu est le Dieu tout puissant. Amen. Regardez Romain 6,9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ a remporté la victoire sur la mort. Et il est parlé aussi dans Matthieu 28,18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir aussi sur les maladies, les infirmités. Amen. Jésus donne autorité, donne autorité aux disciples. Il leur donne force et pouvoir croire sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et c'est ce que la Bible nous montre. Il y a en Jésus une puissance sur la maladie, sur les infirmités. Et nous sommes en lui, nous sommes en Christ. Et nous devons croire que Christ vit en nous. Et nous devons croire que le Christ qui vit en nous, il est tout puissant. Jésus a guéri une fièvre, une simple fièvre, comme Jésus a ressuscité des morts. Et c'est le même Dieu que nous avons. Problème d'os, de muscles, de nerfs, de peau, d'organes, rien ne lui est impossible. On a même entendu des expériences où Dieu a guéri des trisomiques. Vous imaginez ? Le visage change, il devient normal. Il peut guérir des cancers. Il peut créer ce qui manque. Un membre qui manque, il peut le faire repousser. Il y a des choses, des expériences comme ça qui ont été vécues. Il peut aussi guérir, on n'en parle pas trop ce matin, mais il peut guérir les cœurs brisés. Il peut guérir les cœurs brisés. Et bien sûr, eh bien il guérit, c'est-à-dire il peut enlever le mal, régler le problème. Il est tout puissant. Et souvent nous voudrions le voir pour croire. Mais le Seigneur nous appelle à croire pour voir. Croyons dans la parole de Dieu. Son nom est tout puissant. La Bible dit, Matthieu 4.24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres. Des démoniaques, lunatiques, paralytiques. Il les guérissait. J'ai envie de rajouter, il les guérissait tous. Il les guérissait. Amen. Et j'aimerais te poser la question, crois-tu dans ton cœur que rien n'est impossible à Dieu ? Crois-tu dans ton cœur que tout est possible à Dieu ? Ou est-ce que tu laisses ce que tu vois ? Des symptômes, peut-être les déceptions du passé, peut-être des incompréhensions limiter Dieu ? Je voudrais nous amener ensemble à ce que dans nos pensées règne la parole de Dieu. À ce que sur notre bouche règne la parole de Dieu. Et que nous ne laissions pas peut-être nos déceptions, nos incompréhensions. Un jour j'ai compris quelque chose. Il y a beaucoup d'incompréhension et de déception dans la vie. Mais j'ai compris une chose, je peux amener ma déception à Dieu. Je peux amener mon incompréhension à Dieu. Et vous savez quoi ? Dieu est capable de répondre et de ramener la foi. Parce que quand on est pasteur, vous savez, des situations diverses et variées, on en a. Et malheureusement, nous on ne sait pas tout. On ne capte pas tout. Mais j'ai compris une chose. Si je prie pour quelque chose et que la chose ne se passe pas comme j'ai pensé, je peux continuer de prier et m'attendre à lui, ce n'est pas terminé. Amen. Que son nom soit béni. Il est tout puissant. Tout est possible à Dieu. Ça c'est le troisième point de sagesse. Croire que Dieu n'est pas limité. Mais que Dieu a tout pouvoir sur la maladie et l'infirmité. Il a tout pouvoir sur ce qui est peut-être en ce moment un problème dans ton corps. Quatrièmement, et on va s'arrêter là, la sagesse, c'est de marcher par la foi. Et je voudrais particulièrement m'arrêter sur ce point. Marcher par la foi, je vais le détailler de cette manière, je le fais exprès. C'est-à-dire marcher les yeux fixés sur la parole plutôt que sur le résultat. Vivre ma vie en gardant mes regards fixés sur ce que Dieu dit plutôt que ce que je vois. Bien sûr, quand je prie pour la guérison, je m'attends à quelque chose de visible évidemment puisqu'on s'attend à guérir. Mais toute mon attention n'est pas fixée sur ça. Toute mon attention est fixée sur ce que Dieu dit. Jésus l'accomplit à la croix. Dieu le veut. Dieu le peut. C'est trois éléments. Si nous parlons dans notre langage, selon cette parole, selon la vérité, il y a des choses qui vont se mettre en place. Nous permettons à l'esprit de Dieu d'agir. Et ce n'est pas si évident que ça. Moi, je me suis rendu compte que je connaissais ces versets mais que je ne les croyais pas dans mes problèmes de santé. Et que parfois je parlais toujours en tant que malade. Alors bien sûr, on ne fait pas une déni. Quand il y a la maladie, elle est là. Mais on peut croire. On voit la maladie, on voit qu'elle est là. Mais on peut croire en même temps que le Seigneur est celui qui a porté cette maladie à la croix. C'est pas incompatible. Je sais qu'il y a un souci mais je sais qu'il y a la solution. Et je déclare en me levant, Seigneur, tu me guéris. Quand vous allez chez le docteur et qu'il vous donne un traitement, il ne suffit pas qu'il vous donne le traitement. Il faut que le traitement, tu le prennes chaque jour. Et est-ce que tu prends le traitement de la parole de Dieu ? Est-ce que tu te lèves en disant, merci Seigneur parce que mon allergie, mon problème, tu l'as porté à la croix du calvaire. Tu t'arrêtes un instant et tu te positionnes dans la foi. Tu parles la parole. Et je voudrais ensemble qu'on vive ça, qu'on expérimente ça. Et que peut-être de manière régulière on puisse dire, Seigneur, merci parce que tu l'as porté. Il y a des moments de découragement. Moi aussi j'en ai eu. Des moments où la maladie empire, des moments où ça ne change pas. Vous savez, pour les problèmes de santé que j'ai eus, j'ai tout fait. Jeûne et prière, imposition des mains. J'ai jeté mes mouchoirs par la foi, soi-disant. J'ai fait toutes sortes de choses. Et ça n'a pas fonctionné. Mais dans tout ça, mes regards sont allés dans la parole de Dieu. C'est à cause de ça que je suis allé dans la parole de Dieu. Et j'ai compris que, eh bien, la parole déclare que je suis guéri. Vous comprenez ? Le Seigneur, quand je me suis converti, il m'a guéri. J'ai accepté Jésus, il m'a guéri instantanément. J'avais une scoliose, le dos en S, mon dos est devenu droit. J'avais les radios avant et j'ai eu les radios après. Il a fait un miracle. Mais pour l'autre problème que j'ai eu, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Et ça a amené finalement mon cœur à voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Et aujourd'hui, je ne vois pas encore la guérison. Mais je sais ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. Et je déclare ce que Dieu a fait. Et je sais que, je l'ai vu de mes yeux, Dieu l'a permis de croiser des gens qui ont proclamé, je pense à ce monsieur pendant deux ans, proclamé la guérison et Dieu l'a guéri. J'ai vu des personnes, oui, j'ai lu même des témoignages, en croyant dans la parole de Dieu, eh bien ça les a guéris. Beaucoup de guérisons sont perdues parce que nous nous arrêtons en route, parce que nous perdons de vue, nous nous décourageons. Mais moi j'aimerais qu'on ne se décourage pas parce que Dieu ne change pas. Amen. Je me souviens de ces moments où vous ne comprenant pas les situations, on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu le veut vraiment ? On ne comprend pas tout. On ne sait pas tout, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, on ne sait pas tout. Que Dieu nous garde de juger et que Dieu nous garde aussi de fonder notre foi sur les expériences, mais que notre foi soit placée dans la parole. Et donc je termine avec ce point. La Bible dit Romain 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole de Christ. Nous recevons la parole. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a la foi ? Nous fixons la parole. Nous fixons nos regards sur la parole. Mais bien aimé, si c'est vrai que la foi vient de la parole, il faut rester dans la parole après. Ce n'est pas le plus gros problème, mais pas de croire à un moment donné. Le plus gros problème est de continuer de croire quand je ne vois pas le résultat. Marcher, les regards fixés sur la maladie, ça nous amène à rester dans la maladie. Mais marcher, les regards fixés sur la parole de Dieu, nous amène à voir Dieu agir dans la maladie. Amen. Des fois, vous savez, on est là, moi c'était mon cas, les yeux fixés sur la maladie pour voir quand est-ce qu'elle partira. Et on se rend compte qu'elle part pas. Bien aimé, fixe les regards sur Jésus, sur la parole de Dieu. J'ai eu des témoignages comme ça aussi, des personnes qui ont été guéries de cette manière. Ils ont fixé leur regard sur Dieu, ils étaient tellement préoccupés par Dieu qu'ils ne se sont même pas rendus compte quand Dieu les a guéris. Parce qu'en fait, ils ne regardaient plus à leur maladie, ils regardaient à Dieu et en regardant à Dieu, ils ont été guéris et ils se sont rendus compte bien après plusieurs témoignages comme ça. Parce que leur attention n'est pas focalisée sur la maladie, leur attention est focalisée sur le fait que Dieu veut, que Dieu peut, que Jésus a pris la maladie à la croix. Amen. Je sais qu'en prêchant ça, je m'attaque à des raisonnements, à des forteresses de raisonnement. Mais bien aimé, nous sommes là pour croire la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu confirme sa parole, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est ce qui me donne de l'assurance et de la foi. Bien que le Seigneur nous a fait la grâce de voir beaucoup de guérisons à l'église des minimes, beaucoup de personnes guéries. Et d'ailleurs jeudi, je vais vous en donner d'autres de témoignages. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais remplacer ceux qui auront cru par. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront les regards fixés sur la parole. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça croire. Croire, c'est garder mes regards fixés sur la parole de Dieu. Et vous voyez, tous ces miracles ne sont pas pour une élite, des gens spéciaux. Tous ces miracles sont juste pour ceux qui décident de croire dans la parole, que dans leur pensée va régner la parole. Ce que nous disons montre ce qui règne dans nos pensées. Et je ne suis pas meilleur que vous. Moi, j'ai eu des moments de plein, de découragement, de toutes sortes de paroles, mais je ne voulais pas rester comme ça. Le Seigneur nous ramène dans ce qui est important. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu en 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans les regards fixés sur la parole, il est impossible de lui être agréable. Les regards fixés sur la parole. Et dans hébreu, par la foi, il guérir de leur maladie. Par les regards fixés sur la parole, il guérir de leur maladie. Amen. Et vous savez, la foi, les regards sur la parole vont amener, le premier aspect de la foi, une assurance. Et si certains disent que la foi, c'est un risque, d'autres disent que la foi, c'est le repos. Parce qu'en fait, quand tu as les regards fixés sur la parole, c'est reposant. Tu te reposes sur ce que Dieu dit. Des fois, on prend un risque, mais il y a beaucoup de crainte et de peur parce qu'en fait, on ne s'appuie pas sur Dieu. On s'appuie sur nous, on s'appuie sur peut-être des expériences, mais on n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer. Mais quand tu t'appuies sur la parole, c'est reposant. La foi amène la paix, le repos. Même s'il est vrai dans un sens que la foi, c'est aussi un risque parce que des fois, Dieu peut nous parler et les choses qu'il nous demande de dire, ce n'est pas toujours facile, même si on sait que Dieu nous a parlé. Mais c'est deux aspects. La foi vient de la parole, mais elle reste par la parole. Et nous avons besoin de demeurer dans la parole. La foi, c'est la considération de la parole invisible afin qu'elle devienne visible. Amen. Pour le chrétien, le problème n'est pas qu'on n'a pas la foi, parce que la parole, elle vient, mais le problème est de garder les regards sur cette parole dans le domaine de la guérison. Est-ce que ce matin, tu es prêt à croire dans ce domaine? Alors en tout cas, tu peux le croire pour que Dieu se serve de toi pour la guérison. Quand on n'est pas malade, on n'a peut-être pas le besoin. Quand on est malade, on sait que c'est important. Mais de nous attendre à Dieu. Et je reprends ce verset, je termine et je vais prier. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Autrement dit, reste dans la parole. Prête l'oreille à mes discours. Dieu veut, oui, mais quand tu vas vivre, le diable va t'envoyer d'autres signaux, d'autres paroles qui vont te dire Dieu ne veut pas. Et tu peux rester sur la parole ou changer, croire ce que l'ennemi te dit. Mais le résultat n'est pas le même. Dieu peut, mais le diable dira non, Dieu ne peut pas. Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde ci, regarde ça. Nos regards fixés sur la parole. Et je reprends Pierre qui marche sur l'eau. Tant qu'il regarde à Jésus, le miracle se produit. Mais dès qu'il regarde à la tempête, le miracle s'arrête. J'aimerais te dire ceci, quand tu regardes à la parole, la guérison est en train de prendre place. Mais quand tu détournes tes regards de la parole, la maladie revient. Et j'aimerais dire ceci, Dieu guérit, mais la maladie peut revenir. Et dans les témoignages que j'ai donnés, il y en a, Dieu les a guéris, la maladie est revenue. Pourquoi ? Parce que ça vient de la foi dans la parole, mais nous devons rester, connecter la foi, notre foi dans la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Amen. Alors je prie pour l'Église, pour nous tous, pour moi-même, pour que nous puissions ensemble être enracinés dans ce que Dieu dit. Je ne veux pas m'enraciner dans toutes les expériences d'incompréhension que j'ai vues. Je ne veux pas m'enraciner dans toutes ces paroles qui finalement ne me font pas du bien, qui finalement vont m'amener devant une voie sans issue. Je veux m'enraciner dans ce que Dieu dit. Et je peux vous dire que dans le domaine de la guérison, j'ai médité la parole. Et bien sûr, j'ai vu que très peu de choses, mais suffisamment pour pouvoir prêcher ce matin que Dieu guérit, que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Amen. Attache-toi plus à la parole de Dieu qu'au résultat que tu attends, même si bien sûr qu'on attend le résultat. Attache-toi à la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier pour que nous puissions accepter ces paroles. Ce n'est pas inné d'accepter. Tu peux savoir sans l'accepter. Mais qu'on puisse accepter que la guérison n'est pas dans une méthode, elle est en Christ. Accepter que la guérison, Christ nous l'a rendue accessible à la croix du calvaire. Accepter que Dieu veut me guérir. Accepter que Dieu peut me guérir. Et accepter de marcher dans ma vie, dans la foi, dans la parole concernant la guérison. On va inculter nos têtes quelques instants et je voudrais faire un appel dans ce sens. Pour tous ceux qui sont malades, l'infirme. Et je veux aller au-delà parce que je prie aussi, je crois dans la guérison pour nous, mais je crois aussi que Dieu veut se servir de nous pour guérir. Et dans le quartier est de Soupetard, il y a des gens malades. Et Dieu veut se servir de toi pour les guérir. Ce n'est pas toi qui guéris. Et Dieu ne te demande pas d'être focalisé sur le résultat. Mais Dieu te demande d'être focalisé sur cet ordre. Guérissez les malades. Annoncez la bonne nouvelle. Fais-le avec ce que tu sais, ce que tu as. Dans l'amour, si Dieu t'ouvre la porte, tu peux prier pour lui, pour elle. Pour tous ceux qui sont malades et infirmes, eh bien ce matin, Dieu voudrait vous t'inviter à faire confiance dans sa parole. Et la sagesse, bien-aimé, la sagesse, c'est de connaître et croire la parole de Dieu sur la guérison. Nous voulons connaître, c'est pour ça que nous avons entendu le message, mais nous voulons aller au-delà de connaître, nous voulons le croire. Et si tu as aujourd'hui des déceptions, des incompréhensions, eh bien je voudrais t'amener à les amener à Dieu. Je voudrais t'amener à ce pas de foi, ne pas rester sur ça, rester bloqué sur ça. Mais amène tes déceptions, amène tes incompréhensions à Dieu. Et dis Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est que la parole de Dieu, elle habite mon cœur. Si tu as des doutes, tu peux continuer à la maison à méditer la parole de Dieu, à regarder la vie de Jésus, à regarder les épîtres, ce que Paul dit, et le Seigneur t'éclairera. Alors si ce matin, il y a des hommes, des femmes, des frères, des sœurs ou des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui veulent laisser entrer la parole de Dieu en eux par rapport à la guérison et qui veulent demeurer dans cette parole, je vous demanderai de lever la main là où vous êtes et nous allons prier. Et nous allons dire Seigneur, vous savez, même s'il y a des moments difficiles, le Seigneur est présent avec nous. Et nous pouvons toujours nous approcher de lui. Nous pouvons lui faire part de nos combats, de nos difficultés, de nos questionnements. Et dire Seigneur, et le Seigneur nous aide à nous positionner. Il nous parle. Il nous fait du bien. Et alors que nous demeurons dans sa parole, oui je crois, il envoie à sa parole et il les guérit. Oui je crois que ceux qui sont attentifs à la parole, c'est la santé pour tout leur corps. Oui je crois à la parole de Dieu. Et nous le croyons ensemble. Amen. Si tu veux aussi que Dieu se serve de toi, face aux personnes qui sont devant toi et qui sont peut-être malades pour leur proposer la prière, leur proposer de prier Jésus, que tu puisses prier pour eux, que tu puisses expérimenter aussi dans les personnes autour de toi, cette foi, cette confiance que tu vas manifester. Je te demanderai aussi de lever la main. J'aimerais prier pour toi. Oui Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas responsable du résultat. Tu es responsable de parler de Jésus, de dire ce que Jésus fait. Vous savez au début quand je suis rentré dans ça, j'ai eu très peur. J'ai dit mais si je prie que la personne n'est pas guérie, je vais passer. Pourquoi moi ? C'était difficile. Et vous savez Dieu m'a surpris parce qu'il n'y a pas eu une seule fois où il y a eu ça. Dieu n'a pas toujours guéri quand j'ai prié. Mais Dieu a toujours fait quelque chose. Et j'aimerais t'encourager. Je ne saisis pas Dieu. Je ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. Mais je sais une chose. Si j'obéis à Dieu, le Seigneur il agit. Et quand Moïse a levé le bâton, il aurait pu se dire mais s'il ne se passe rien, pourquoi je vais passer ? Mais quand elle a levé le bâton, la mer s'est ouverte. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. Dieu va mettre des gens sur ton chemin qui sont malades. Le but n'est pas de parler de la guérison. Tu passerais à côté de la plaque. Le but est de parler de Jésus qui guérit. Le but n'est pas juste qu'ils trouvent la guérison. Le but est qu'ils trouvent Jésus. Mais par la guérison, ils peuvent trouver Jésus. Alors on va prier ensemble. Vous êtes d'accord ? Jésus. Jésus.